Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high tech avec Bouygues Télécom. Cette semaine on vous présente la Game Story et la sélection des jeux vidéo pour Noël. Le Grand Palais à Paris accueille depuis le 10 novembre une exposition vraiment à part. Son nom, Game Story, et croyez-nous vous risquez d'y passer la journée. Le concept est très simple, en présentant toute l'histoire du jeu vidéo au travers de ses titres emblématiques et des consoles ou des ordinateurs qui vous auront sûrement marqué. Atari, NES, Megadrive ou encore Neo Geo, Commodore et Amstrad, tout y est pour un véritable voyage dans le temps. L'exposition n'oublie rien en retraçant l'histoire du jeu vidéo de 1970 à nos jours. Le parcours nous permet de passer d'époque en époque et cerise sur le gâteau, vous pourrez même jouer sans limite de temps à vos titres favoris sur les consoles d'origine. Des bornes d'arcade d'époque sont également présentes comme celles de Space Invader ou encore Pong ou Outrun. Les petits y trouveront également leur compte tandis que les parents retomberont en enfance. Attention, l'exposition fermera ses portes le 9 janvier alors ne traînez pas, vous le regretteriez. En tout cas, nous, on adore. On reste dans l'univers du jeu vidéo avec le shopping de Noël. Et quoi de mieux pour commencer que Sonic qui fête son 20e anniversaire avec le jeu Sonic Generation. Sonic et ses amis sont propulsés dans une faille temporelle qui les envoie dans le passé. L'occasion de croiser un deuxième Sonic plus jeune avec lequel vous ferez équipe. On retrouve avec plaisir tout l'univers du jeu de Sega avec des graphismes en 3D réussis sans oublier les courses vertigineuses. Sonic Generation est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS et également sur PC. Dans un autre domaine, Tetris 3D est un autre classique qui entre lui aussi de plein pied dans le 21e siècle. Tetris 3D ne révolutionne pas le genre, mais le célèbre jeu s'affiche à présent en relief et propose de nombreux modes de jeu qui vous donneront du fil à retordre pendant des heures. Si vous préférez les jeux de plateforme, jetez donc un oeil à Ratchet & Clank All for One sur PlayStation 3. Le jeu se joue seul ou avec 4 amis, ce qui promet des soirées animées. Vous pourrez incarner les personnages principaux, mais également le délirant Captain Quark et même le méchant docteur Nefarius. Un titre vraiment sympa qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler Super Mario et qui est extrêmement familial. A propos du célèbre plombier, le personnage emblématique de Nintendo vient squatter sur la 3DS avec Super Mario 3DS. Le célèbre jeu de plateforme passe à présent à la 3D avec 8 mondes principaux et des niveaux spéciaux. Une valeur sûre pour la console 3D de Nintendo. Retour sur PlayStation avec Assassin's Creed Revelations qui vient conclure la trilogie des aventures d'Ezio. Direction Constantinople à la recherche de clés qui vous ouvriront les portes du passé du célèbre personnage d'Ubisoft. Malgré un scénario plutôt linéaire, on retrouve avec plaisir une ambiance unique et un mode multijueur réussi. On reste chez Ubisoft dont les lapins crétins viennent semer la pagaille sur Xbox 360 avec Kinect. Vous devrez sauter, rouler, applaudir ou encore danser pour stopper l'invasion des lapins au travers de mini-jeux vraiment sympas. Seul ou à plusieurs, vous devrez tenter d'éradiquer ces sales bêtes et les bouter hors de votre salon. Dans un registre plus sérieux, on vous avait parlé de la sortie du dernier Call of Duty. Histoire de vous plonger encore plus dans l'ambiance, Turtle Beach propose un casque dédié qui répond au doux nom de Air Force Bravo. Disponible en série limitée, ce casque de jeu sans fil est programmable et sera le partenaire idéal de vos Rangers et de votre tri. Il est idéal pour jouer à plusieurs et en réseau. On termine avec l'appli de la semaine, Go Photo qui est proposée gratuitement sur Android et est un outil très simple à utiliser. Le logiciel fait de vous un véritable artiste en mettant à votre disposition plus de 50 effets et filtres. Prenez une photo avec votre smartphone, appliquez l'effet de votre choix et partagez vos œuvres sur Facebook, Twitter ou tout simplement par e-mail ou MMS. Go Photo propose également son propre réseau social pour partager ses photos avec ses amis sans quitter l'application. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour vous faire découvrir une nouveauté Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.